Ce rassemblement de foodtrucks est une bonne occasion pour déguster certains plats parfois méconnus. Désolée de la prononciation, c'est un beau boon végétarien. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de cuisines de plein d'endroits différents et des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, donc c'est vachement intéressant. Et puis le cadre est sympa. Parce que là c'est une grande découverte, moi je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment découverte, c'est pas mal, c'est à recommencer, c'est à refaire. L'idée est née dans l'esprit d'un propriétaire de foodtrucks, Frédéric Brousse. Il a eu envie de fédérer ceux qui font la même activité que lui. Quand je suis arrivé cet été sur le site, j'ai dit à Jérôme Lacroix, au propriétaire, j'ai mon site. Je veux que ce soit l'endroit où en fin de compte on rassemble une série de foodtrucks pour faire découvrir aux gens le milieu de la street food, mais en milieu foodtruck. L'intérêt est qu'il y en a pour tous les goûts. Je faisais un petit tour de tous les producteurs ici. Il y a beaucoup de faits maison, donc voilà, les gens peuvent manger rapidement et de qualité, ce qui peut être quelque chose de nouveau sur le marché. C'est une bonne idée, ça peut vivre l'endroit. C'est parfait. Certains viennent de Haute-Corrèze, comme David, qui concocte des mets japonais. Moi je suis dans un milieu rural, donc pour manger des sushis, les gens sont obligés de faire une heure et demie de route. Sauf que moi je suis là, donc oui, oui, ça marche bien. Au-delà de cet événement ponctuel, Frédéric Brousse s'intéresse à l'avenir. Il cherche de nouveaux emplacements pour son foodtruck, mais il veut aussi travailler avec d'autres cuisiniers sur le site de grosses entreprises pour que les salariés bénéficient d'une plus grande diversité de recettes.